Aujourd'hui, on va parler d'inclure la santé dans toutes les politiques et des partenariats actuels et à venir pour relever collectivement justement le grand défi de réduire les malades qui entrent à l'hôpital. Un petit vendredi au bureau finalement. Donc, écoutez, je vais couper un peu dans mon introduction parce que je voulais juste vous dire rapidement qu'en 2010, à l'époque, ça s'appelait le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le Mamreau. Laurent Lessard était ministre. Et on m'avait demandé de faire partie d'un groupe d'ambassadeurs des Saines Habitudes de Vie, de faire une tournée des maires du Québec. Donc, on était en trio. Et puis, c'était un bon trio parce qu'un des membres du trio, c'était Stéphane Quintal, un ancien joueur de hockey du Canadien pour parler d'activité physique, moi d'alimentation. Et Jean-Guy Breton, qui était l'ancien maire de la municipalité de Lac-et-Chemin, qui avait été un des premiers maires à sortir les friteuses des arénas, entre autres. Et je me souviens d'être rentrée dans le bureau du maire Labeaume ici et d'aller fouiller dans son frigo et de dire « Qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur le maire, pour vos citoyens? » Et c'était fascinant parce qu'on a fait une tournée du Québec dans 13 municipalités, Gatineau aussi, Jim. Ils étaient très avant-gardistes, Gatineau, Sherbrooke aussi. Puis, il y avait des municipalités où on arrivait et les maires nous regardaient comme un chevreuil sur l'autoroute comme « Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour la santé de mes citoyens? » Donc, je suis curieuse de voir 12-13 ans plus tard, nos premiers conférenciers vont justement nous parler dans ce premier bloc de la santé dans toutes les politiques et leur rôle politique. Et je vous rappelle que pour lire leurs impressionnants résumés de parcours, allez voir le cahier des participants. Donc, pour débuter et pour nous parler du partage des pouvoirs et des responsabilités de santé entre les gouvernements fédéral et provincial, histoire qu'on comprenne bien à qui on doit s'adresser, Marie-Ève Couture-Ménard, elle est professeure de droit à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est spécialisée en droit de la santé, de la santé publique et le droit alimentaire. Donc, Marie-Ève, vous êtes là. À vous la parole. Merci. Bonjour. Alors, premièrement, merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est avec beaucoup de plaisir et intérêt que je suis ici. J'ai malheureusement peut-être là mercredi, mais j'étais là hier toute la journée puis il y a même déjà des liens que je peux faire avec ce que j'ai entendu hier. Alors, mon objectif ou défi dans les projets de Minute, c'est de permettre d'y voir plus clair dans le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en matière de santé puis plus spécifiquement en matière de promotion et de prévention. C'est un aspect important, un aspect juridique important parce que le fait d'évoluer dans un régime fédéraliste, ça module et façonne depuis longtemps nos politiques publiques en santé puis ça donne parfois lieu à des bons coûts, mais ça génère aussi parfois des tensions. Puis ce qui est sûr, c'est que ça donne lieu à un certain degré de complexité quant à savoir qui peut faire quoi en santé, qui est responsable de quoi. Donc, je vais tenter d'apporter des réponses à ces questions qui ne sont pas si simples finalement en parlant tout d'abord de droit traditionnel, mais ensuite en terminant en vous parlant du droit de la gouvernance, c'est un peu inévitable puisqu'étant chercheur au centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance, je trouve que c'est un point important, c'est une autre manière de penser la mobilisation du droit en promotion et prévention, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Bon, le point de départ pour comprendre le partage, on appelle ça aussi partage des compétences, si on veut dire, oups, je suis allée trop vite, c'est la Constitution canadienne. Évidemment, la Constitution canadienne, elle, elle a été adoptée en 1867, donc on va voir tantôt que ça cause des fois une petite complexité en matière de promotion et prévention en santé. Mais pour vous illustrer cette réalité dans laquelle on vit, je pensais commencer par un cas d'étude rapidement, un cas réel qui lustre assez facilement l'enjeu du partage des pouvoirs en matière de prévention en santé, celui de la réglementation des boissons sucrées à haute teneur en alcool, dont vous vous souvenez probablement tous qui ont fait leur entrée sur le marché canadien il y a quelques années et qui ont beaucoup fait les manchettes en 2018 suite aux décès tragiques d'une adolescente survenue au Québec qui avait consommé ce genre de boissons. On parle ici, par exemple, des boissons four loco ou fucked up. Donc, la jeune fille en question, je vous rappelle, elle avait bu en une demi-heure près de trois canettes de 568 ml de la boisson alcoolisée à 11,9 % d'alcool, soit l'équivalent de 12 verres de vin. Et le coroner avait conclu que son décès était lié à la consommation excessive de cette boisson. Bon, je vous rappelle aussi, parce que je sais que je parle quand même à un auditoire informé, mais l'enjeu avec ce genre de boissons à ce moment-là, c'était que leur goût sucré masquait le goût de l'alcool, qu'elle n'était pas chère, facilement accessible aux dépanneurs ou à l'épicerie et vendue dans des canettes non refermables, ce qui incite à la consommation entière du produit. Puis en plus, la promotion et le marketing de ces boissons étaient aussi dirigés vers les jeunes. L'INSPQ avait d'ailleurs déjà sonné l'alarme au vu des nombreux cas d'intoxication qui avaient été rapportés chez les jeunes. Bref, suivant le triste décès de l'adolescente, les gouvernements ont été interpellés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je me souviens de regarder les nouvelles, puis j'ai évidemment une déformation professionnelle, mais je regardais ça, puis je me disais, c'est intéressant de voir que les deux paliers de gouvernement se renvoyaient la balle ou mentionnaient qu'ils pouvaient intervenir sur certains aspects de la problématique, mais qu'ils attendaient que l'autre palier fasse quelque chose à d'autres égards. Donc, de son côté, si vous vous rappelez, le gouvernement québécois a entrepris assez rapidement de modifier la loi sur les permis d'alcool pour que les dépanneurs et les épiceries ne puissent plus offrir sur leur tablette ce genre de boisson. Puis, à ce moment-là, un quotidien rapportait, entre autres, que le directeur général d'Éduc-alcool considérait que le silence du gouvernement fédéral était assourdissant dans ce dossier. Donc, on attendait aussi qu'il y ait une action de la part du gouvernement fédéral, puis c'est plus tardivement, en 2019, que le gouvernement fédéral a modifié le règlement sur les aliments et drogues pour inclure une disposition spécifique concernant ce type de boisson pour limiter la quantité d'alcool par contenant, soit l'équivalent d'un verre et demi dans un contenant d'au plus 1000 millilitres. Au-delà des mesures qui ont été adoptées, il y avait une panoplie d'autres mesures qui étaient recommandées en matière d'étiquetage, de taxation, de fixation d'un prix minimum, de publicité faite aux jeunes, qui soulevaient aussi la question du partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial. Donc, on voit bien que les deux paliers de gouvernement peuvent intervenir en prévention, mais qui plus est concernant un même produit. Alors, pourquoi il en est ainsi? Dans une perspective plus traditionnelle du droit, comme je le disais, le point de départ pour comprendre ça, c'est de s'attarder au texte de la Constitution canadienne. Et on parle ici, donc, de la distribution des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire des pouvoirs de faire des lois dans telle ou telle matière ou champ d'activité entre le Parlement canadien et les législatures provinciales, donc nous, notre Assemblée nationale du Québec. On peut appeler ça aussi des domaines ou des champs de compétences, des fois on entend ça aussi. Donc, à première vue, c'est ça qui est intéressant quand on lit la loi constitutionnelle aux articles 91, 92 et suivants, mais on revient beaucoup sur 91 et 92, il y a juste deux pouvoirs législatifs explicitement liés à la santé. Là, est-ce que ça fait 12 minutes que je parle ou il reste 12 minutes? Oui, c'est fou, j'ai comme tout panique. OK, donc, là... Alors, le... Sinon, je sautais une coupe de... OK, alors, quand on lit le texte constitutionnel, ce qui est frappant, c'est qu'il y a juste deux pouvoirs explicitement liés à la santé. Donc, au niveau fédéral, il y a la quarantaine et l'établissement et le maintien des hôpitaux de marine. Bon, ce qui fonde, entre autres, la loi sur la mise en quarantaine qui est devenue plus populaire avec la pandémie. Et au niveau provincial, on a l'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux asiles, c'est un vieux texte quand même, là, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autre que les hôpitaux de marine, puisqu'on comprendra que c'est fédéral. Donc, ça, ça aide à fonder certaines mesures législatives dans des lois comme la loi sur les services de santé et les services sociaux et le projet de loi 10, là, qui est assez connu. Attendez, parce que je ne veux pas. Ah oui, c'est ça. Donc, ce qui est assez particulier, c'est que vous ne trouverez aucune occurrence des termes suivants dans la loi constitutionnelle. Santé, santé publique, promotion, prévention, peut-être alimentation, tabagisme, on ne les retrouve pas. Ce qui rend la chose, évidemment, un petit peu plus compliquée. Donc, d'une part, là, c'est ça, comme je vous le disais, la constitution a été adoptée à une époque où la santé, il faut le savoir, était une affaire plutôt du domaine privé, par exemple, gérée par les organisations religieuses, plutôt qu'une affaire d'État. Puis les initiatives d'hygiène publique, c'était aussi surtout le fait des administrations régionales et municipales. Ce qui expliquerait peut-être aussi le peu de pouvoir législatif associé directement à la santé. D'autre part, et ça, c'est ce que je trouve plus intéressant, c'est que plus la définition de ce qu'est la santé s'élargit, plus les pouvoirs législatifs ou les champs de compétences peuvent s'avérer, qui sont pertinents, peuvent s'avérer nombreux. Donc, si on inclut les déterminants de la santé, la santé physique, mais aussi mentale, le bien-être, si on conçoit la santé au-delà de l'offre de services et de soins de santé, par exemple, des services offerts par les professionnels de la santé ou les hôpitaux, si on va au-delà de ça, les interventions potentielles en promotion, en prévention sont nombreuses et elles peuvent se rattacher, vous allez le voir dans les diapositives suivantes, à une panoplie de pouvoirs, ce qui explique d'autant plus le fait que les deux paliers de gouvernement sont interpellés. Donc, la santé, il faut savoir, c'est parce qu'on entend souvent, moi je l'entends encore, la santé c'est provinciale, mais nuance. Donc, la santé, comment vous la concevez la santé quand vous dites que c'est provinciale? Si on le voit plus largement, c'est évident que les deux paliers de gouvernement interviennent. Dans une décision notoire qui concernait une loi de la Colombie-Britannique qui visait à imposer un traitement obligatoire aux personnes ayant une dépendance à certains stupéfiants, la question se posait de savoir si la province avait le pouvoir législatif d'adopter une telle loi ou si ce n'était pas du ressort fédéral. Puis, ça a donné lieu, en tout cas, à une citation assez connue dans le monde du droit de la santé, un extrait de cette décision où le juge qui s'exprimait pour la majorité a dit « Somme toute, la santé n'est pas l'objet d'une attribution constitutionnelle spécifique, mais constitue plutôt un sujet indéterminé que des lois fédérales ou provinciales valides peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque cas. » Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple finalement de départager ça. Alors, voici une liste des principaux pouvoirs législatifs pertinents pour intervenir en matière de santé identifiés dans la jurisprudence ou qui reviennent souvent dans la doctrine. Alors, pour le Parlement, je vais parler un petit peu plus longuement de certains d'entre eux qui reviennent plus. Il y a la loi, le pouvoir de faire des lois en matière criminelle, le pouvoir de dépenser. Bon, vous voyez les listes. Donc, si on s'attarde... Ah oui, c'est important aussi parce que généralement, quand le Parlement ou l'Assemblée nationale adopte une loi, ils ne vont pas préciser nécessairement en vertu de quel pouvoir ils le font. Donc, on n'est jamais trop certain de quelle est la compétence choisie et on n'est pas certain non plus que cette compétence serait validée ou en tout cas l'exercice de la compétence serait validé en cours s'il y avait une contestation judiciaire. Donc, il y a quand même cette part d'incertitude qui règne. C'est justement par les décisions judiciaires que le rattachement de certaines mesures légales à un pouvoir particulier a soit été identifié ou reconnu. Donc, la jurisprudence a permis au fil du temps quand même d'éclaircir un peu l'application de différents pouvoirs de chaque palier. Donc, au niveau de la province, moi je vous le dis, je ne trouve pas ça très intuitif, mais les deux pouvoirs les plus sollicités pour intervenir en santé, c'est propriété et droits civils et toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. Ça serait, selon la jurisprudence et la doctrine, les pouvoirs qui ont permis aux provinciales d'adopter, par exemple, le Code des professions, duquel découlent plusieurs codes de déontologie des professionnels de la santé et la loi sur la santé publique aussi de chaque province. Par exemple, la loi concernant l'adulte autophagiste, la loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel. Donc, c'est ces compétences-là qui fondent la responsabilité des provinces quant à la prestation directe de la plupart des services médicaux. Et aussi des services de santé publique. Bon, en cela, le pouvoir des provinces en matière de santé, à cause de ça, a été reconnu comme étant vaste, quand même, par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt sur les sites d'injection supervisée, dont vous avez peut-être entendu parler, mais on va y revenir. Il y a aussi le pouvoir en matière de licences, de boutiques, de cabarets, d'auberges, tout ça, qui permet aux provinces d'encadrer la tenue d'activité selon l'obtention de permis, de réglementer notamment les heures d'ouverture de commerce. Donc, en matière d'alcool, on peut penser à la loi sur les permis d'alcool ou encore la loi sur les produits alimentaires, qui fait état de plusieurs conditions d'obtention de permis, notamment pour les restaurateurs. C'est pertinent en matière de salubrité et peut-être, dans le futur, on pourrait exploiter ça aussi pour d'autres aspects reliés à l'alimentation. Aussi, les provinces ont vertu de leur pouvoir de faire des lois relatives aux institutions municipales. Elles peuvent déléguer, les provinces, c'est elles, qui délèguent des pouvoirs aux municipalités, ce que le Québec a fait en vertu notamment de la loi sur les compétences municipales et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, historiquement, les municipalités, vous le savez, ont joué un rôle quand même important en matière de santé publique concernant, entre autres, la salubrité, l'assainissement des eaux, l'offre de certains services de prévention des maladies infectieuses. Aujourd'hui, par leurs diverses compétences, on va peut-être en entendre parler tantôt, par leurs diverses compétences et pouvoirs en matière notamment de bien-être général de leur population, qui peut inclure des considérations de santé, d'environnement, de nuisances, de loisirs, de développement économique local, de transport. Clairement, les municipalités ont plusieurs leviers fort pertinents pour créer des environnements favorables à la santé, mais ça, c'est toujours modulé selon les pouvoirs qui leur sont délégués par le provincial. On peut penser, par exemple, au règlement de zonage, de l'arrondissement contre des neiges Notre-Dame-de-Grâce à Montréal de 2015, qui comportait plusieurs mesures intéressantes de promotion des saines habitudes de vie. Les provinces ont aussi la possibilité de taxer, de faire la taxe de vente sur des produits, par exemple du tabac. En ce qui concerne le fédéral, je pense un peu vite. Quant au Parlement, lui, le recours à son pouvoir en matière de loi criminelle pour intervenir en santé, il a souvent été reconnu par les tribunaux, puis il en fait l'une des principales sources de pouvoir du fédéral en matière de santé publique. Donc, dans une décision, elle aussi assez connue, RGR McDonald contre Canada, qui portait sur la validité constitutionnelle de la loi réglementant les produits du tabac de 1988, cette loi-là qui interdisait à toute fin pratique la publicité et la promotion des produits du tabac, la Cour a reconnu que le Parlement avait validement exercé sa compétence en matière criminelle pour encadrer la publicité des produits du tabac au pays. Et à ce titre, la Cour a dit, puis là, je trouvais ça important de le lire, bon, elle réfère à une autre décision aussi importante en la matière, mais j'aime bien ce paragraphe. Donc, dans le renvoi sur la margarine, le juge Rand établit clairement que la protection de la santé constitue un des buts habituels du droit criminel et que la compétence en matière de droit criminel peut validement être exercée pour protéger le public contre un effet nuisible ou indésirable. Le fédéral possède une vaste compétence pour ce qui est de l'adoption de lois en matière criminelle relativement à des questions de santé et cette compétence n'est circonstruite que par les exigences voulant qu'elle comporte une interdiction accompagnée d'une sanction pénale et qu'elle vise un mal légitime pour la santé publique. Donc, si une loi fédérale, en gros, possède ces caractéristiques et ne constitue pas par ailleurs un empiétement sur la compétence provinciale, c'est alors une loi valide en matière criminelle. Et depuis ce temps, on sait qu'il y a plusieurs lois quand même fédérales qui agissent en matière de... qui interviennent en santé. Donc, la loi sur le tabac, les produits de vapotage, la loi sur les aliments et drogues avec énormément de mesures prises dans le règlement sur les aliments et drogues quand on pense à toutes les normes de composition des aliments, l'étiquetage des produits alimentaires, la loi réglementant certaines drogues et autres substances dont on va parler si j'ai le temps, qui concernent aussi les sites d'injection supervisée. Alors, ce que ça... Là, en gros, je vais passer plus vite sur les autres compétences du Parlement. Il y en a une qui est importante, le pouvoir de dépenser. Alors, ce pouvoir est fréquemment mentionné en matière de santé et il s'observe dans la réalité. Même si sa validité constitutionnelle demeure sujet à débat, et ça, je laisse ça à mes collègues en droit constitutionnel, ce pouvoir-là découle d'une combinaison, il découlerait d'une combinaison de pouvoirs législatifs, d'où ma petite parenthèse en mini. Ce serait ce combo-là qui ferait qu'on aurait... Le fédéral aurait le pouvoir, en fait, de redistribuer de l'argent et en fait, en vertu de ce pouvoir, le Parlement a adopté des lois comme la Loi canadienne sur la santé, que vous connaissez, dont on discute souvent, qui prévoit les transferts financiers aux provinces, assortis de conditions. Et c'est un pouvoir qui peut, et ça, ça va peut-être vous intéresser encore plus, c'est un pouvoir qui peut servir à mettre sur pied des programmes de subvention et de contribution destinés à soutenir des organismes non gouvernementaux, œuvrant notamment en promotion et prévention de la santé, mais également des programmes de soutien à la recherche en santé. Donc, ça leur permet quand même d'influencer pas mal ce qui se fait aussi en prévention et en promotion par cette voie-là financière. Ça permet aussi de taxer des produits avec des taxes d'assises. Tout ce qui est indien, terre et zéro indien, c'est encore écrit comme ça dans la Constitution, bien, ça suppose que le fédéral a la responsabilité d'offrir des services et soins à ses communautés. Bon brevet, vous imaginez la pertinence. Paix, ordre et bon gouvernement, c'est dans des questions qui comportent vraiment une dimension nationale ou une importance nationale et ça serait impossible pour les provinces de s'en occuper chacune de leur côté, mais je passe vite sur celle-là. On pourrait en nommer d'autres. Le pouvoir en matière d'environnement, c'est partagé entre les deux paliers et on sait qu'il y a un lien très étroit avec la santé publique. L'agriculture aussi, c'est un domaine de compétences partagées. Donc, ce que ça donne, ça donne différents enjeux, cette réalité dans laquelle on est au niveau juridique. Ça peut donner lieu à des chevauchements, des enchevêtrements normatifs. Pensez aux lois sur le tabac fédérales, québécoises, les deux traitent non seulement du même produit, mais des fois du même aspect, comme les deux lois vont traiter des arômes et saveurs dans les produits. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrai répondre plus tard. Contestation judiciaire par l'industrie. L'industrie voit là une certaine opportunité des fois de dire « Ah, peut-être qu'on peut contester cette loi-là en disant que dans le fond, la province, elle n'a pas fait un exercice valide de son pouvoir et ça aurait dû être le fédéral. Donc, ils peuvent tirer profit parfois de cette situation. Des conflits idéologiques entre palais de gouvernement. Des fois, les gouvernements ne travailleront pas dans la même direction. Avec les sites d'injection supervisés, à l'époque du gouvernement Harper, on voyait bien que même si des provinces voulaient aller de l'avant avec les services de soins qui étaient considérés les sites d'injection supervisés, il fallait une exemption à la loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances. Le gouvernement avait rendu ça très difficile pour les organismes de remplir les conditions pour avoir l'exemption. parce que ce n'était pas un gouvernement très favorable à l'approche de réduction des méfaits. On pourra en parler plus longtemps. Est-ce que ça donne une expansion, trop d'expansion de l'exercice de certains pouvoirs du fédéral? Il y en a, c'est quand même une critique qu'on voit dans la littérature que peut-être le pouvoir en matière criminelle et le pouvoir de dépenser sont très très présents et modulent beaucoup les politiques de santé alors que parfois il y a un discours qui dit que ce serait peut-être les provinces qui devraient être plus à même de s'occuper de ça. Voilà. Et donc ça, c'est très rapidement ce que je pouvais vous dire sur le partage des compétences. Puis, il y a des petites citations. En tout cas, mon collègue a raison, je n'ai pas le temps de les lire. Mais c'est pour montrer que finalement, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas si simple le partage des compétences en santé. Il y a un certain niveau de complexité. Quand on approche les juristes, on leur demande est-ce que la province va pouvoir indiqueter le produit? Ce n'est pas toujours si simple répondre à la question. Pourquoi je voulais vous parler de droit de la gouvernance? Parler du partage des pouvoirs législatifs à partir du droit traditionnel, comme la Constitution canadienne, ça peut tendre des fois à nous enfermer dans une vision très restreinte de l'intervention du droit en promotion et prévention sous forme uniquement de lois et de règlements. Mais il ne faudrait pas négliger, en tout cas nous, en tant que juristes et en recherche, on le voit, il ne faut pas négliger tout l'éventail d'instruments normatifs autres qui sont à la disposition des gouvernements pour agir en ces matières dans les limites de leur champ de compétences, bien sûr. Donc, nous, on parle en droit de la gouvernance de normes plus souples, non contraignantes, non obligatoires comme des politiques, des plans d'action, des recommandations, des protocoles, des guides, des avis, je vais revenir, je vais finir avec la forêt, et des cadres de référence que j'ai entendu de nombreuses allusions à ces normes-là depuis hier, des guides avec le souhait que le guide, finalement, ce soit peut-être intégré par le gouvernement. il y a vraiment un foisonnement de ces normativités autres qui sont, qui est important à étudier. puis, le droit de la gouvernance, pour nous, au centre de recherche, on l'étudie encore, mais c'est des normes diverses comme je viens de donner des exemples, puis c'est des processus, puis ça, on en a beaucoup entendu parler aussi depuis hier et peut-être mercredi, de procès de durabilisation, contractualisation, médiation, mais tout ce qui est participation, consultation citoyenne, tous ces processus de gouvernance-là qui favorisent aussi d'autres normes plus négociées, plus souples, plus inclusives aussi des destinataires de la norme, puis le droit de la gouvernance, il est quand même sujet à des exigences, une sorte d'idéal à atteindre, de transparence, légitimité, beaucoup de termes qui sont revenus aussi et je vous laisse là-dessus, c'est des questions, je pense qu'il faut se poser, pourquoi choisit-on telle ou telle norme issue de tel ou tel processus pour intervenir en matière de prévention, ne pas occulter le fait qu'on a quand même choisi d'aller dans la direction d'une norme ou d'une autre, qui sont les acteurs impliqués dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces normes, comment ces normes remplissent les exigences de gouvernance ou ne les remplissent pas puis ça pourrait être amélioré. Donc, c'est juste, au lieu de voir, je suis là-dessus. Là, je me disais que les armes, c'est comme les lois et les règlements, c'est ce qu'on voit en premier, mais les petites lucioles, c'est des lucioles, c'est toutes les autres normes qu'il faudrait, qu'il faut continuer d'examiner puis de mobiliser en prévention et promotion de la santé, là, de part et d'autre, fédérale ou provinciale. Donc, on pourrait toujours parler plus, mais c'est fini. Merci. Merci. Je vous laisse la diapositive aussi ici. C'est avec notre équipe au Centre de recherche. On est plusieurs à se pencher là-dessus. Donc, ça, c'est des publications qu'on a faites récemment. Bravo, Marie-Ève. Merci. Ce n'est pas fini. Il y aura la période de questions. Vous allez pouvoir revenir pour continuer de nous donner vos idées. Puis, de ce que je comprends, oui, c'est très compliqué, mais les convaincus de la santé durable, il y en a, on est plusieurs ici. On est peut-être comme des petits lucioles, mais on a des leviers à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial pour améliorer les environnements en faveur de la santé. Ça, je comprends ça. Puis, vous avez beaucoup de choses à dire intéressantes. Donc, Marie-Ève, ses coordonnées comme les coordonnées des autres conférenciers sont dans le cahier des participants. Alors, vous pouvez communiquer avec eux et si vous voulez même avoir des cours privés en droit de la santé, Marie-Ève est disponible à l'Université de Sherbrooke. Docteur Horacio, c'est notre prochain conférencier. Docteur Horacio, il n'y a pas eu du espace de présentation, mais il va venir nous parler de la politique gouvernementale de prévention en santé, de son petit nom, la PGPS. Docteur Horacio, vous aviez 10 minutes, là. Je vous surveille. OK. Essayer de réussir un défi, c'est de respecter mon 10 minutes et peut-être moins. On m'avait dit 20. C'est drôle, mais en tout cas, c'est correct. Pas de problème. Est-ce que ça apparaît sur l'écran? Oui. Bon. Écoutez, bonjour à tout le monde. Je suis avec beaucoup d'humilité que je viens ici aujourd'hui et j'avoue que j'ai hâte. J'ai beaucoup aimé les ateliers antérieurs parce que beaucoup des éléments qui ont été discutés se retrouvent à l'intérieur des objectifs et probablement des visions derrière la politique gouvernementale. Je voulais juste vous dire une chose. Pour moi, ce n'est pas la politique gouvernementale qui est importante, le texte ou le document, mais c'est ce que ça engendre dans notre société en termes de vision et de partage. Pour moi, actuellement, je suis dans un contexte de tournée des régions pour voir un peu ce qui s'est fait. J'étais content d'entendre la dame de 101, il y a 100 plus 1, la journaliste nous parlait des bons coûts qui existent. Il se passe des choses extraordinaires sur le terrain qui ne sont pas connues et je pense qu'il faut les faire connaître, etc. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y en est. Je vais vous parler un peu de l'histoire de la promotion et de la prévention du Centre au Québec. Comment est-ce que les choses ont évolué dans le temps à partir de la Charte d'Ottawa, etc. Je vais vous parler des contextes et des déterminants sociaux de la santé et des objectifs du développement durable. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a aucun document, il n'y a aucune chose qui est parfaite. Mais j'avais remarqué peut-être que tout le long de la pandémie, je portais cette petite épinglette parce que je voulais que les gens sachent que la santé publique, ce n'est pas seulement le contrôle des maladies infectieuses. Sans renier ce que c'est, j'ai passé ma carrière dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup d'autres enjeux sur lesquels il faut être capable d'intervenir. Et je pense qu'hier, on avait Dr Hébert qui disait que le fameux éditorialiste avait dit que la santé publique retourne au bébite, mais ce n'est pas seulement une question de bébite. La politique gouvernementale en prévention de la santé 2015-2025, vous parlez rapidement des deux plans d'action interministérielle, conclusion et la suite. Puis vous faites partie de la suite. Je trouve ça bien important. Prochaine diapo. Si vous voyez ici, c'est la Charte d'Ottawa qui a eu lieu en 1986 qui commençait à mettre en place un peu les fondements de l'intervention intersectorielle, particulièrement avec les déterminants de la santé. En 2004, il y a eu la commission d'OMS sur les déterminants sociaux de la santé. À ce moment-là, il y a eu encore un travail un peu plus loin par rapport à ce que peut devenir et comment les pays peuvent intervenir. Il y a eu en 2006 la loi sur le développement durable du Québec. C'est-à-dire beaucoup des principes. À l'époque, tout ce qui s'appelait durable était beaucoup plus relié à l'environnement, à la fois planétaire ou autre. Mais le concept de durabilité s'est appliqué, à mon avis, dans plein d'univers. en 2006-2012, c'était la période du plan d'action gouvernementale sur les saines habitudes de vie, etc. C'est là que l'univers Québec en forme, qui plus tard s'est associé, a mis sa place. On a commencé à faire beaucoup de concertations intersectorielles, je vous dirais, surtout au nouveau local, mais toujours autour des saines habitudes de vie et l'alimentation. Ça a été pendant dix ans de temps. Ensuite, en 2010, il y a eu à l'OMS la déclaration de la santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire qu'il fallait essayer d'intervenir et la déclaration de la délaïde de dire que si on veut être capable de régler le problème, ce n'est pas seulement une question d'hôpitaux, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de déterminant. Vous savez, tout ça, on en parle depuis deux jours. Ensuite, nous, au Québec, on a travaillé sur les 17 objectifs du développement durable pour Québec, mais l'ONU, les 17 ODD, on a créé notre programme national de santé publique qui est l'offre de services des équipes de santé publique qui font des actions intersectoriales. C'est dans la loi de santé publique comme telle. On a un programme qui se termine en 2025 et à partir de 2012, sous Réjean Hébert et plusieurs gouvernements, on a mis en place la politique gouvernementale de prévention de la santé et des deux plans d'action interministérielle pour aller plus loin. Donc, vous voyez ici la charte d'Ottawa qui implique certains des principes ou actions qu'il faut mettre en place si on veut faire de la promotion de la santé. Il me reste, OK. Vous avez vu les déterminants de la santé, les fameux objectifs, mais je veux juste vous présenter dans une autre façon de les présenter, c'est-à-dire que, vous voyez à la base, c'est ce qui concerne la biosphère, ce qui concerne l'air, l'eau, le sol, les changements climatiques. Si notre planète va mal, puis vous vous souvenez, on a eu en introduction, nos amis autochtones qui ont toujours compris que la santé est interreliée avec la planète, etc. Mais si tout ça en bas s'effondre, le reste de la société va aller très mal. Ou si on ne travaille pas ces éléments-là adéquatement, on va augmenter les iniquités de santé, on va augmenter les problématiques. Moi, je trouve ça intéressant en termes de présentation. Juste pour vous dire que la PGPS, ce n'est pas la seule action préventive comme telle. Elle vient complémenter toute une série de programmes qui sont existants pour tout, mais c'est une démarche qui, au sein du gouvernement, essaie d'entraîner une plus grande cohérence, une meilleure compréhension commune des termes. On en parlait tantôt, qu'est-ce qu'on dit à un ou à l'autre. Maintenant, quand on parle d'environnement favorable avec les autres collègues des autres ministères, ils comprennent plus ce qu'on veut dire alors que ce n'est pas seulement l'environnement bâti, etc. Donc, je tiens à vous dire que c'est important de voir que ce n'est pas la seule chose, mais ça permet à la fois d'avoir plus de cohérence, plus, je vous dirais, d'harmonisation des discours entre les ministères, etc. Bon, ça, vous voyez, c'est toutes les politiques qui existent. Je peux vous dire que ça devient compliqué quand on essaie de voir ce qui est dans quoi. Je veux dire, quand ça atterrit sur le terrain, ça atterrit sur toutes les mêmes personnes avec les mêmes besoins. Donc, on essaie, des fois, à travers la PGPS d'amener un peu plus de cohérence, etc., mais ça ne viendra jamais remplacé. Vous savez, là, il n'y aura pas un ministère qui va prendre tous les budgets de tous les autres ministères pour s'occuper des éléments préventifs. Il faut travailler avec les secteurs d'activité en urbanisme. Vous pourrez les regarder rapidement. On avait des cibles importantes qu'on s'est données à partir de où on était rendu en 2015. Là, on pourrait avoir un débat de trois heures sur pourquoi 90, pourquoi pas 24, pourquoi pas... c'est pas ça qui est important, il fallait se donner une cible. Juste portez à votre attention qu'on voulait baisser les fumeurs à 10 % pour 2025 qu'on n'en est pas là. Pourquoi? Parce que c'est rien passé en termes d'intervention politique publique plus importante. Donc, c'est important, même si des fois, elles ne sont pas complètement réalistes, mais elles sont ambitieuses. Ça, c'est très clair. Donc, ça, ça vous démontre où on était et où on voulait être plus tard. On va les regarder. Le bilan est en cours et on va se doter probablement pour la prochaine pré-GPS de meilleurs indicateurs. Bon, ça, c'est les trois plans. Les deux plans, je suis rendu à trois parce que je me projette déjà dans la prochaine politique. Un plan avec un financement beaucoup plus considérable. Espérons-le. Donc, on a eu, puis pour décider de qu'est-ce qu'on fait de cette politique-là, qui est une politique en général, c'est quoi les actions que les ministères se sont entendues entre eux, quels ministères portent l'action, etc. Puis, ça permet à ce moment-là de déclencher toute une série d'interventions en continuité avec ce qui s'est fait dans le Pag, puis en continuité avec le passé, mais pour consolider les choses. Il y a quatre orientations qui ont été maintenues et qui vont être maintenues. C'est agir auprès des jeunes, et développer leur capacité tout au long de leur vie. Aménager des communautés saines et sécuritaires pour favoriser le bien-être et les saines habitudes de vie. Ça, c'est vraiment autour des environnements favorables. Améliorer les conditions de vie et la prévention auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Renforcer la prévention dans le système de santé. Il y a onze objectifs, 28 mesures sans action, puis tout ça pour soutenir le développement d'une responsabilité partagée au niveau de la société, puis etc. C'est ça que vous allez me dire, il y en a fumé du bon, lui, 40 millions pour faire tout ça. Mais ça se complète sur les autres éléments. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'argent supplémentaire en prévention dans le système. Je l'ai dit tout de suite. Mais, par contre, c'est comme un genre de début. Je peux vous dire que d'éviter de tout faire tomber après ce qu'on avait fait par le plan d'action gouvernementale, des tables, tirer sa jupe, etc., ça a été un défi à un moment donné. Parce que je pense que ce qui est important, c'est une vision, une continuité, une projection dans le temps. Bon, dans le fond, juste pour vous pré-regarder où va l'argent comme tel, on est rendu 27 ministères, on était 15 au départ. Il y a du monde qui se dit qu'on veut être là. Puis, vous savez, moi, mon rêve, ça aurait été que ce soit une politique portée par le premier ministre avec une table autour de tous les ministres. Mais c'est compliqué, les agendas des ministres. Mais au moins, cette fois-ci, vous allez voir, tapis sur le YouTube, en bas, vous allez voir un vidéo où il y a plusieurs ministres qui sont engagés en termes de prévention. Je suis content parce que c'est là, ça a été dit. Il y en a encore plusieurs qui sont au pouvoir. Ça fait qu'on va pouvoir le revenir là-dessus. Bon, je vous dis, il y a des activités pour tout le monde. Suissance d'activité régionale et locale. Il y en a en transport actif. Ça ne couvre pas seulement les saines habitudes de vie. Les gens ont l'impression que la prévention, c'est seulement les saines habitudes de vie. Ça touche les changements climatiques, ça touche les inégalités de santé. Ça, c'est majeur. Partout, on essaie d'avoir un regard sur les inégalités de santé comme telles. Ça regarde l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça s'adresse aussi à la sécurité alimentaire. Et donc, vous pourrez voir ici les différents types de programmes que je vais répéter parce qu'il me reste 34 secondes et j'ai dit que je voulais gagner ma médaille. Mesdames et messieurs, vous pourrez les regarder et les lire, mais l'important, ce n'est pas tant la politique que ce que ça génère en termes d'action comme telles. Et je tiens à vous dire que pour moi, ça a été trois très belles journées. J'ai hâte d'entendre mes collègues cet après-midi. David va nous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que ça prend de plus. Mais ce que ça prend aussi de plus, c'est des citoyens qui se lèvent, qui demandent de la prévention de la même façon qu'on demande toujours d'avoir accès à des soins. Alors, mesdames et messieurs, merci de continuer à contribuer et je suis content de voir la moyenne d'âge de cette salle qui est beaucoup plus jeune que moi parce que vous allez avoir encore des grands défis. La lutte n'est pas terminée. Je vais-tu avoir un collant sur mon cahier? Vous allez avoir une très bonne note. Or, c'est important le rôle des municipalités chez le gouvernement local. Merci Isabelle d'être là. Alors, on a vu des actions possibles au niveau fédéral, au niveau provincial. Docteur Rassaud, c'était quand même tout un exploit que vous venez de faire là, nous résumer tout ça. Mais j'étais content que vous avez parlé aussi du prochain plan parce que 2025 aussi, c'est demain. Et puis là, donc, les prochains conférenciers vont parler maintenant au niveau municipal. Nous allons accueillir de nouveau Isabelle Lysée que nous avons entendue hier et on était tellement contents qu'on l'aurait invitée. Elle est la directrice générale d'Espace Muni. Elle va nous parler des actions et des pouvoirs municipaux en matière de santé durable. Isabelle. Je vous rappelle. Alors, bonjour. Merci Horacio de cette introduction. Effectivement, plusieurs choses. D'abord, je dirais que la grande conversation d'hier soir de fin de journée m'a amenée des réflexions sur les rôles et responsabilités de chacun pour atteindre cet objectif de désengorgement du système de la santé. Puis, j'arrive dans cet esprit-là ce matin en me disant qu'effectivement, les municipalités ont aussi un rôle. On a besoin de chacun qui était présent hier. M. Hébert avec la recherche, nos journalistes qui font la promotion, on doit travailler ensemble. mais il y a des rôles et responsabilités qu'on doit mettre sur la table, qu'on doit se partager, mais aussi les respecter pour bien travailler ensemble. Mais c'est fondamental. Puis, l'espace muni s'inscrit vraiment dans cette optique-là de travail collectif. on travaille beaucoup avec la SPQ depuis peu, mais quand même, c'est la volonté qu'on a chez nous comme organisation de travailler, de prendre cette place-là au nom des municipalités parce qu'on est convaincus effectivement qu'ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, dans la PGPS, deux mesures auxquelles on a été associés, la 2.4, pour ne pas la nommer dans le plan précédent, sur les saines habitudes de vie des personnes aînées, où on a contribué à ce que les municipalités mettent en place, des mesures concrètes parce qu'il y a aussi, oui, il faut des réflexions, mais il faut aussi agir directement sur le terrain, donc la 2.4. Et les EIS, j'y reviendrai, évaluation d'impact sur la santé où on poursuit ce travail-là. Donc, Espaces munis comme organisation a un rôle à jouer d'accompagnement de ces municipalités-là, locales et régionales, mais aussi de partenariat avec des organisations et ça s'inscrit dans la perspective de l'approche avec laquelle on travaille avec les municipalités aussi hier. Quand je vous ai parlé un peu de vieillissement actif, de démarche MADA, les municipalités sont amenées à travailler en concertation avec les acteurs de leur communauté, organismes communautaires, entreprises, d'autres municipalités, plusieurs acteurs, c'est fondamental pour arriver. Pourquoi? Bien, c'est là où j'arrive dans ma présentation. Donc, les rôles, les responsabilités, je pense, bon, Espaces munis, je vous en ai parlé, venez nous voir, ça va me faire plaisir de vous en jaser de notre mission qui est axée sur la qualité de vie et la santé globale des citoyennes et des citoyens. Donc, voilà, je passe. Nos, nos, plein d'activités liées à l'inspiration, à comment on peut outiller et accompagner les municipalités. Donc, j'arrive dans le vif du sujet. Alors, la première conférencière Marie-Ève, c'est bien ça. Donc, on a parlé un peu, effectivement, de la loi sur les compétences municipales. Il y en a plusieurs lois qui régissent les municipalités, qui les amènent à avoir des pouvoirs, finalement, des compétences et des leviers pour agir. Donc, il y en a plusieurs. Je pense, entre autres, à une certaine réglementation sur le jeu libre qu'on voit de plus en plus dans certaines municipalités. Donc, c'est un pouvoir, c'est une responsabilité, un devoir municipal, de travailler en ce sens. Alors, il y en a plusieurs qui permettent, il y a une charte selon la taille de la municipalité, une loi sur l'aménagement, Marie-Ève en a parlé, sur le développement durable, une loi visant aussi principalement à reconnaître les municipalités qui sont des gouvernements de proximité, donc la loi 122, qui, malheureusement, ne va pas assez loin. Donc, quand on est dans la perspective de dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire, bien, il reste des choses à faire autour de certains projets, dont cette loi qui nomme les municipalités comme gouvernements de proximité, mais il reste encore des petits points, je dirais, à peaufiner dans cette loi-là pour permettre d'aller encore plus loin. Parce que les élus, les fonctionnaires municipaux peuvent agir directement dans le milieu de vie de leurs citoyens. Donc, les municipalités, ça marche-tu? Ouais! Donc, planification, réglementation, politique, plan d'action, programme, sont tous des choses que les municipalités peuvent faire dans différents domaines. Ils ont des champs de compétences, des domaines de compétences, la culture, les loisirs, le développement économique, ça va même jusqu'à la production d'énergie, de systèmes communautaires, de télécommunications, environnement, salubrité, ça a été nommé, nuisances, sécurité, transport. Donc, ce sont les domaines de compétences dans lesquels on peut intervenir pour faire en sorte qu'on a une santé durable dans nos communautés et pour nos populations. Pour nous, c'est vraiment important aussi de travailler, je le disais, en concertation, de mettre en place aussi une vision commune du développement de la communauté. La municipalité a un pouvoir, elle est un leader dans certains domaines, mais elle ne peut tout faire. Je pense qu'on le voit souvent actuellement, les municipalités sont beaucoup interpellées, mais ils n'ont pas tous ces responsabilités-là, tous ces pouvoirs-là, donc ils doivent absolument travailler avec leurs collaborateurs sur le terrain, mais aussi le citoyen. Le citoyen, parce que je vous entendais en introduction, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne en charge notre propre vision, notre propre santé, notre propre milieu de vie, développement de milieu de vie, et pour nous, c'est important que la participation citoyenne soit au cœur de ces démarches-là. Donc, j'arrive tranquillement vers les politiques publiques, mais ce sont des principes avec lesquels on travaille avec les municipalités, et un des leviers importants, c'est l'adoption de politiques et de plans d'action. Bien sûr, les municipalités font des choses depuis longtemps dans différents domaines, nous, ça fait plus de 30 ans, mais c'était déjà là. Mais je pense que la politique, l'adoption d'une politique d'un plan d'action nous permet d'établir cette vision commune-là, de déterminer les rôles et les responsabilités de chacun et d'agir aussi concrètement sur le terrain. Donc, évidemment, c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses et les municipalités en font partie, des exemples, il y en a à profusion. Par exemple, quand on parle d'implication citoyenne, bien, Espaces munis, on en parlait hier, mes collègues et moi, toute la question de susciter cet intérêt-là qui est important auprès du citoyen, chez nous, c'est par l'approche de voisins solidaires qu'on aborde cette question-là, mais il y a plein de façons de le faire, il n'y en a pas juste une, celle-là, c'en est une. Il y a différents paliers de responsabilité pour nous, le citoyen, bien sûr, la municipalité et les autres gouvernements, mais comment tout ça ensemble peut faire un tout intéressant pour qu'on avance dans la bonne direction. Donc là, j'ai dit plein de choses, je vais sauter une couple de pages. Pourquoi la qualité de vie et la santé globale? Bien, j'ai pris ça dernièrement, tu sais, quand même, on sait que 20 % de la santé des gens est influencée par l'accès à un système de santé et que 5 à 15 % dépendent de la génétique, mais c'est le dernier bout, 70 % de la santé d'une personne découle de son milieu de vie. Donc là, on est quand même dans des proportions assez importantes de ce milieu de vie-là qui inclut plein de choses et je pense que c'est dans ce contexte-là que la municipalité peut absolument travailler en ce sens. J'ai aussi, bon, ça c'était les champs de compétences, des enjeux, c'est un sondage par la firme Léger en 2021, donc quand même pas très loin, firme assez crédible quand même, donc qui place les enjeux municipaux qui préoccupent le plus. Donc, on parle de logement, je pense que ça fait partie des déterminants qui amènent une certaine qualité de vie et une santé durable importante, des bons services de santé qui arrivent en deuxième, le climat de sécurité sur lequel la municipalité, un faible taux de taxation, bon là, bien évidemment, ça touche aussi la question de revenus, de pauvreté et tout ça, la protection de l'environnement, des nombreux parcs et espaces verts, donc on voit, on est à divers niveaux de très concrets à des besoins plus grands et la municipalité intervient sur ces éléments-là d'enjeux qui sont plus grands qu'elle, mais qui ont un effet direct dans la vie de nos Québécoises et de nos Québécois, une bonne gestion des finances de la ville, des emplois disponibles, bon, il y a plusieurs enjeux qu'on voit là en des infrastructures sportives, de loisirs, des nombreux événements, des activités culturelles, donc pour moi, tout ça fait écho à notre sommet, je dis notre, je me sens inclus dedans, notre sommet qui aborde cette question de santé durable, donc dans la tête d'un élu, surtout parce que notre réseau, ce sont beaucoup des décideurs municipaux, c'est en fait un milieu de vie vivant et où les enjeux changent continuellement, on pourrait refaire ce sondage-là, on arriverait dans une autre ordre de priorité, bon, pas tant différent que ça quand même, mais vous voyez, il y a une adaptation constante de cette réalité-là, du rôle des élus sur le terrain en fonction des enjeux, la pandémie est un exemple concret de rôle, les municipalités sont intervenues dans le soutien aux personnes âgées, il y a eu des chaînes téléphoniques, des élus eux-mêmes envers les personnes âgées qui étaient seules, qui avaient besoin pour s'assurer que ça allait de soi, ils ont dû changer leur façon d'aborder une crise comme celle-là, avant, quand on vivait une crise, c'était d'amener des gens vers des lieux communs, si on vit une inondation, on sort la population, on les amène dans des centres communautaires, là, c'était de les garder chez eux, comment on faisait pour adapter notre offre de service, pour garder nos citoyennes, nos citoyens chez nous. Je poursuis, j'arrive vers les politiques parce que je vais m'attarder un peu plus à ce levier-là municipal aujourd'hui. Il y en a plusieurs, je ne les ai pas tous énumérés sur la diapo, mais il y en a quelques-unes avec lesquelles on travaille aussi avec les municipalités. Il y a bien évidemment des politiques citoyennes, donc comme politique familiale municipale, MADA, municipalité amie des aînés, jeunesse avec aussi municipalité amie des enfants où il y a des conseils jeunesse, personnes en situation d'handicap, il y a des villes qui sont dans l'obligation d'adopter ces politiques-là. Les villes de 15 000 habitants et plus doivent avoir un plan d'action pour les personnes en situation d'handicap. Donc, c'est des politiques plutôt citoyennes. Il y a des politiques par champ aussi d'intervention, donc loisées, culturelles, développement durable. On en voit de plus en plus en 2017, ça fait déjà un petit bout de temps, on avait fait un sondage auprès des municipalités et on avait réussi à répertorier que des municipalités pouvaient avoir jusqu'à une vingtaine de politiques, surtout les grandes villes évidemment. Donc, c'est quand même impressionnant et il y a de plus en plus de questions de nos élus et de nos fonctionnaires municipaux à savoir comment on peut mieux faire, comment on peut mieux travailler avec l'ensemble de ces politiques-là. Puis, il y a différents exemples, il n'y a pas une seule façon, je pense que chaque milieu peut trouver son modèle de travail avec ces politiques-là. On sait très bien que dans des milieux plus petits, il n'y aura pas 21 politiques, on s'entend, il n'y a même pas 21 employés, donc il est impossible de penser qu'il va y avoir 21 politiques. Donc, certaines politiques vont permettre d'intégrer différents enjeux. Et pour nous, l'idée n'est pas d'avoir un type de politique, mais c'est d'en avoir une qui permet de faire des avancées dans le milieu, d'avancer, d'agir. On le voit très bien dans les municipalités qui ont adopté, peu importe la politique, mais souvent, ça va être des politiques familiales, MADA, parce qu'il y a eu des programmes de soutien financier au Québec qui ont fait que le milieu municipal s'est vraiment engagé. Aujourd'hui, on parle de plus de 900 municipalités au Québec qui ont une politique familiale et ou MADA et qui travaillent pour ces citoyens-là et ces citoyennes-là. Souvent, on va dire oui, mais les autres citoyens, mais ne sont pas exclus. C'est juste qu'on fait, on met un focus sur un groupe qu'on considère qui a besoin d'être soutenu dans sa réalité, que ce soit dans son vieillissement, que ce soit dans sa réalité de devenir une famille et d'avoir besoin de services. Puis souvent, on entendait aussi hier quand on agit pour les aînés, on agit pour d'autres. C'est vrai, mais c'est vrai dans toutes ces politiques-là. On peut agir pour nos jeunes et on va avoir des répercussions positives pour nos aînés aussi. Donc, comment on peut naviguer dans tout ça? Je vous dirais qu'on n'a pas la réponse. On aimerait bien avoir une recette, mais il n'y en a pas. Je pense que la recette gagnante, c'est celle de faire avec où le milieu est, où le milieu travaille et dans quoi il est prêt à s'engager et de l'accompagner dans cette démarche-là parce qu'il va y avoir des retombées positives. Il va y avoir une façon différente de travailler en concertation. Il va y avoir des pouvoirs partagés. Ce n'est pas tout à fait parfait partout, mais ça peut amener cette logique-là. Ça nous amène à travailler sur des conditions, des principes, des objets de santé durable dans les politiques municipales. En bas, vous avez d'autres documents. c'est juste pour vous démontrer que la municipalité peut en avoir beaucoup. Il y a des plans, il y a des visions stratégiques, il y a des plans d'urbanisme, des schémas d'aménagement, il y a une nouvelle loi qui s'en vient. On a eu le bonheur de pouvoir travailler avec le MAMACH là-dessus. Donc, on continue des plans d'immobilisation, des plans directeurs, des programmes, des plateformes. Puis, on s'entend qu'une politique, pourquoi une politique? Parce qu'il y a une volonté politique derrière une politique. Donc, cet après-midi, on pourrait tous prendre une petite heure puis écrire une politique. Mais ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est que le conseil municipal se positionne, qu'il y ait un travail avec la communauté pour qu'on avance dans certains objectifs et enjeux qui doivent être partagés. Chez nous, chez Espaces munis aussi, on défend, on protège un petit peu les municipalités aussi quand même pour qu'on puisse continuer à travailler avec elles. Donc, je le disais d'entrée de jeu, elles n'ont pas tous les responsabilités, les pouvoirs. Donc, parfois, ils vont agir dans différents rôles dans certaines postures. Donc, bien évidemment, ils ont un rôle de leader. C'est très important qu'elles puissent mener, être maîtres d'oeuvre de certaines politiques, plans d'action, actions, etc. Mais parfois, ils vont être un partenaire aussi. Ils vont faciliter l'implantation, l'arrivée, la mise sur pied d'une organisation. Donc, ils vont contribuer à la réalisation d'une action. Donc, c'est ce spectre-là d'action que les municipalités peuvent avoir. Ils vont aussi être facilitatrices. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Contribuer, ça peut être, on voit parfois les dons de terrain, le prêt de locaux, de ressources humaines. Bon, c'est un peu moins vrai ces temps-ci. Tout le monde en cherche, mais ça a déjà existé. Et ambassadrice, parce qu'évidemment, la municipalité veut affirmer quel type de milieu de vie elle veut être et en adoptant des politiques, bien évidemment, elle devient une ambassadrice de différents principes, objectifs à atteindre de plus en plus. Donc, voilà comment on peut se situer aussi par rapport aux municipalités. On parlait aussi avec Ariane dans la grande conversation pour Allier hier soir d'être à l'écoute, de comprendre. C'est un peu ce que je voulais faire aussi ce matin, de présenter comment, dans quel contexte on peut travailler avec les municipalités, comment on peut inclure des préoccupations de santé durable dans d'autres choses. Il existe déjà plein de choses dans les municipalités. Ça peut être gagnant de voir c'est quoi le portrait de notre communauté à nous, de voir comment ça peut s'intégrer. Ça peut être une politique de santé durable, ça peut être à l'intérieur d'une politique familiale ou MADA, ça peut prendre différentes formes. L'objectif n'est pas toujours le moyen, mais c'est d'arriver avec des objectifs qui s'intègrent parce qu'on s'entend que, tu sais, politique, on parle de famille, d'aînés, il y a plein de choses qui concernent aussi la santé derrière tout ça. Je vais être bonne dans mon temps, c'est bon ça? Une dernière citation, on travaille beaucoup avec les gens du loisir, évidemment, dans les municipalités. André Thibault qui est un éminent professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui travaillait sur la question de loisirs, vie communautaire et tout ça, ne fonde pas, on parle des élus, évidemment, ne fonde pas ses actions sur des problématiques ou des carences sociales ou psychologiques, mais sur une visée beaucoup plus positive qui est le désir, l'aspiration naturelle de la population à son milieu de vie, à la qualité de son milieu de vie. Donc, on parlait de négativité hier, on parlait d'approche avec des problèmes, tout ça, mais je pense qu'on peut l'aborder de la question positive, de la qualité de vie, des saines habitudes de vie, puis on réussit à atténuer des effets négatifs de certaines postures, de certaines positions. J'ai presque terminé, mais huit secondes, je ne vais pas arriver. Deux outils, mais il m'en reste un, avant ces deux outils-là, je veux absolument vous parler des évaluations d'impact à la santé. Espace Muni collabore dans la fusion, c'était le réseau québécois Vélés-Villages en santé qui portait ce projet-là dans la PGPS. De plus en plus, notre intégration, notre travail avec l'INSPQ sur ces évaluations d'impact-là nous font prendre toute la notion de son importance pour les municipalités parce que cet outil-là nous permet vraiment d'évaluer l'impact négatif et positif sur la santé des populations. C'est un outil sérieux, bien construit, qui demande beaucoup de travail pour les municipalités. Donc, nous, on est là pour les accompagner, les sensibiliser à ces outils-là, à cette façon de faire. Donc, on peut prendre un nouveau projet d'infrastructure, on peut prendre une politique que je vous ai présentée tantôt et en faire une évaluation d'impact sur la santé pour voir ce qu'ils ont comme impact sur la santé de nos politiques positives et négatives. Donc, nous, on souhaite poursuivre notre engagement auprès des municipalités de toute taille. Il y a du travail à faire, oui, avec les grandes villes, mais aussi avec les petits milieux. Donc, on souhaite poursuivre dans cette visée-là. Et je vous ai mis en toute simplicité des outils qui touchent cette question-là de l'INSPQ, mais aussi d'un organisme avec lequel on a des liens qui s'appellent Vivre en ville, donc qui touchent l'aménagement du territoire. Voilà. Désolée de... Merci, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, les conférenciers reviennent, on va pouvoir avoir une période de questions, mais d'abord, on va passer à notre dernière présentatrice de ce premier bloc pour nous parler des politiques de saines habitudes de vie municipales. Corinne Voyer, elle est non seulement la directrice de la Coalition Poids, mais c'est aussi ma référence, elle et son équipe, quand j'ai besoin de comprendre des enjeux en vue d'une préparation d'une chronique à la radio ou à la télévision. Corinne, à toi la parole, merci beaucoup. Bonjour, merci Hélène. Donc, j'aimerais juste d'abord souligner le beau travail de mes collègues de la SPQ. Bravo pour votre beau sommet. L'engagement des conférenciers et conférencières, c'est quand même assez inspirant et l'écoute active des participants, bravo ceux qui sont ici en ligne. Donc, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait et par ce qu'on est animés. Depuis trois jours, on partage différentes expertises, des actions dans l'atteinte d'un but commun, celui de la santé durable, le bien-être collectif. Puis, à l'image de la bannière du symposium, on a tous un petit morceau de casse-tête qu'on essaie de raccrocher quelque part pour mutualiser les forces, pour travailler ensemble, partager nos connaissances, et moi, mon petit morceau de casse-tête aujourd'hui. C'est celui des politiques municipales pour faciliter l'accès alimentaire des aliments et l'activité physique. Parfait. Donc, juste d'abord, la question québécoise sur la problématique du poids, on réunit la voix de 700 partenaires qui se sont mobilisés. On est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, on intervient collectivement auprès des décideurs de différentes instances pour revendiquer des politiques publiques, évidemment, des règlements qui vont faciliter l'accès à l'alimentation saine et un mode de vie physiquement actif. On ne travaille pas toujours sur les... C'est-à-dire, on ne travaille pas juste sur les politiques municipales. On travaille autant sur les boissons sucrées que dans les écoles qu'au niveau fédéral et provincial. Je vous invite à visiter notre site web pour en savoir plus et à devenir partenaire de la Coalition Poids. C'est gratuit et ça nous permet de mutualiser nos forces. Je suis stressée par le temps. Je vais essayer de rentrer dans mes affaires. Donc, on en a parlé beaucoup. Malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport aux maladies chroniques, même par nos milieux de vie. Donc, c'est ma slide un peu plus morose. Si on veut vraiment voir des changements dans le futur, bien oui, il faut créer des environnements favorables aux habitudes de vie, à la santé mentale positive, à l'environnement. Il faut aussi contrecarrer le lobby de l'industrie, contrecarrer ces campagnes de relations publiques qui vont faire ou même encore leur marketing trompeur. Donc là, je parle beaucoup de l'industrie alimentaire, mais on peut faire des parallèles dans d'autres thématiques. Il faut se voir un peu comme les Avengers. si on veut sauver le monde, chacun a ses forces et ses compétences. Marie-Ève l'a bien présenté. Donc, pour les municipalités, bien notamment, c'est comme Isabelle disait, ça passe par les politiques municipales ou encore par des règlements. Donc, bien, on l'a bien expliqué, les municipalités sont reconnues pour un rôle fondamental qui peuvent jouer au niveau du bien-être des populations. l'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer qu'on a des outils pour faciliter cette action-là. Des fois, une fois qu'on a nos plans, nos politiques, bien, il faut un petit plus pour les organismes notamment sur le terrain pour inciter à l'action. Je pense au TIR SHV, il y en a quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on développe beaucoup d'outils un peu pour faciliter ce plaidoyer-là avec mes papiers. Donc, ici, je veux juste vous montrer que malgré qu'on a l'impression des fois qu'on n'avance pas aussi vite qu'on veut, mais il y a quand même des gains. Ça fait depuis 2009 que je suis à la coalition emploi et on a fait des avancées. Ça, c'est juste les petits avancées au niveau municipal. Je dis petits, mais c'est des avancées qui sont majeures quand même. Puis, sans degré, on le fait très bien en parlant des différentes initiatives. Donc, je voulais vous dire de ne pas vous décorager. Des fois, les plus petits pas permettent d'avancer, même si on aimerait avoir plus. Donc, en matière d'alimentation, aujourd'hui, on parle de hausse d'insécurité alimentaire, la hausse du panier d'épicerie. Les fruits et légumes ont bondi en un an. C'est 10 % de plus qu'on paye au niveau des fruits frais et 8 % au niveau des légumes frais. On parle de surconsommation d'aliments ultra-transformés, d'abondance de marketing pour nous faire consommer. Ces beaux produits-là, la moitié de l'assiette des Québécois est constituée de ces aliments transformés. C'est des produits sur-emballés qui génèrent beaucoup de déchets et qui nuisent à notre environnement aussi. On parle aussi de la précarité du secteur agricole. On ne subventionne pas assez nos entreprises maraîchères et, comme Malek Batal le disait, on gaspille nos terres à produire des aliments souvent vidés de leurs nutriments. malgré les progrès qu'on voit quand même dans notre système alimentaire, il y a toujours des menaces qui pèsent sur notre santé ou même celles de la planète. Donc, voici quelques pistes d'action à mettre en place pour les municipalités pour contribuer à cette santé durable pour tous. Isabelle a parlé des politiques. L'idée d'une politique alimentaire, on est plus dans circonscrire l'offre alimentaire d'une municipalité. C'est une occasion notamment de mitiger l'insécurité alimentaire en s'assurant d'offrir des aliments qui sont de qualité, accessibles physiquement et économiquement. En ce moment, les portraits qu'on a montrent que dans beaucoup d'arénas, beaucoup de centres sportifs, ce qu'on vend c'est des fameuses poutines, hot dogs, donc pas beaucoup d'aliments nutritifs. C'est là que les municipalités peuvent venir jouer un rôle avec ces politiques alimentaires-là. Malheureusement, on n'est pas aussi populaire que les politiques familiales. On parle peut-être d'une vingtaine de municipalités au Québec qui ont adopté des mesures qui touchent à l'offre alimentaire davantage. Là-dedans, il y en a que c'est des politiques de saines habitudes de vie, d'autres plus directement sur l'aliment. Je vous présente en exclusivité aujourd'hui. On travaillait fort. C'est un nouveau guide justement pour faciliter. On parlait de partager l'expérience du savoir, ne pas réinventer à chaque fois la roue. On a fait un guide pour les politiques alimentaires. C'est issu d'un travail d'une stagiaire qui est passé chez nous, Catherine Cire. Je la salue si elle écoute. Enfin, Catherine, ton projet de maîtrise est sorti. Il y a passé Anne-Marie Morel et Anne Blanchet ont travaillé énormément pour le rendre accessible. Aujourd'hui, ça s'est fait à partir d'une série d'entrevues. C'est vraiment le savoir expérientiel qu'on communique à travers ça. L'idée, c'est de faciliter le travail de ceux qui veulent le reproduire. On sait que c'est un peu moins naturel pour les municipalités d'aller jouer dans l'offre alimentaire. J'ai mis à côté deux autres outils intéressants, celui de la Fondation Tremplin Santé qui travaille avec les camps de jour. C'est un guide pour accompagner les camps de jour dans l'adoption de politiques de saines habitudes de vie. C'est celui de vivre en ville. Vivre en ville est un peu plus différent. On est moins dans la politique alimentaire où l'offre. On est dans le système alimentaire durable davantage. Un autre guide pour aller plus loin. Aïe, aïe, aïe. J'avais manqué de temps donc je vais sauter. Dans les outils qu'on fait beaucoup pour faciliter l'action, ce sont des modèles de résolution. C'est l'idée d'un argumentaire simple, facile, accessible. Après ça, on a le changement de règlement adopté ou la résolution adoptée au conseil municipal. Il y en a un nouveau qu'on a fait cette année aussi. C'est celui des jardins. C'est pour le jardinage en fait. On sait que c'est bon pour la santé mentale et l'environnement. Je vous invite à le découvrir. On vient ici quand même moutiller sur le changement. Des fois, il y a des jardins qui sont interdits en façade de maison. C'est un peu pour inviter les municipalités à revoir leur vieux règlement des années 70 pour qu'ils soient beaucoup plus adaptés à notre époque. Zonage, je ne m'étends pas trop, mais grosse, grosse victoire qu'il y a eu récemment à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On a réussi à contrecarrer le lobby de l'industrie. On a réussi à ramasser cette victoire-là de comment on fait un règlement du zonage pour limiter les restaurants rapides près des écoles et être sûr qu'ils passent la barre judiciaire. C'est dans le champ de compétences reconnus. Les municipalités peuvent décider qui s'installe en avant des écoles s'ils le souhaitent ou non. Les restaurants rapides viennent miner nos efforts de politique alimentaire. Charlène pourra vous en parler tantôt. Côté boissons sucrées, même si ça a l'air loin de la municipalité, il y a des petits gestes qui peuvent être posés, qui peuvent être porteurs. Ça a commencé en 2011 avec l'interdiction de boissons énergisantes. En fait, l'interdiction de vente dans les établissements municipaux, ça a été une révélation. C'est notre premier outil d'engagement municipal. On continue à progresser sur cette idée-là. Est-ce qu'on va jusqu'aux boissons sucrées aussi? Présentement, il y a un virage bleu dans les municipalités qui se crée. On retire l'offre d'eau embouteillée. Je vous garantis que l'eau embouteillée, sucrée et colorée est tout aussi nocive pour l'environnement. Donc, pourquoi pas faire des virages cohérents et penser aussi à ne pas valoriser davantage la boisson sucrée. Il y a une façon de contrecarrer cet effet-là. de s'assurer que nos fondaines d'eau sont accessibles et disponibles. C'est le projet chez Soif de santé dans ma municipalité qu'on a développé avec la DSP de l'Anneau-Dière et la TIR dans ce coin-là qui s'appelle le plateau l'Anneau-Dois intersectoriel. L'idée, c'était de valoriser les fondaines d'eau sur le territoire, s'assurer que les municipalités les entretenaient, les rendaient visibles par des pictogrammes ou une cartographie. Des petits outils clés en main à répéter. Je n'aurais pas le temps de faire le mode de vie physiquement actif. Je m'en doutais. De toute façon, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Je vais peut-être juste faire référence à la conférence d'ouverture de Julie Saint-Pierre qui disait que c'était la pilule, l'activité physique. Elle a raison. C'est une pilule extrêmement efficace. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour plusieurs enjeux sociaux. Présentement, on travaille avec Montréal physiquement active sur un plaidoyer pour mettre l'activité physique comme un levier d'action sociale et un levier de transformation sociale au cœur de différents enjeux dont l'atteinte des objectifs du développement durable. Ce sera à surveiller. Vu que j'ai fini, je vais juste aller… En matière d'aménagement du territoire, il y a beaucoup de choses à faire encore. Ce qu'il ne faut pas oublier, surtout en activité physique, c'est que les quartiers plus défavorisés sont souvent ceux qui sont le moins verts, évidemment, où il y a un flux automobile plus important. Ce sont des quartiers à prioriser pour démocratiser cette activité physique. Il y a des outils pour y parvenir. Isabelle a présenté celui de vivre en ville. Il y en a deux autres. Il y a celui de la Société canadienne du cancer pour les trottibus qui permettent aux petits-enfants de retourner à leur école de quartier à pied, à vélo, en toute sécurité, surtout à pied, je pense, le trottibus. On l'oublie, mais les stationnements, c'est souvent un incitatif à l'usage de l'auto. Il y a le Conseil régional de l'environnement qui a développé un outil pour diminuer les espaces de stationnement et avoir une approche beaucoup plus éco-responsable. Des fois, on a des initiatives positives, mais des fois, il faut aussi un peu casser certaines habitudes. Donc, stationnement, c'est mon petit chouchou. Jeulim, on en a parlé, il faut arrêter d'être grognon par rapport aux enfants. La rue, c'est pour tous, pas juste aux autos. Donc, on a des outils qu'on a développés pour inspirer d'autres municipalités à aller de l'avant. Encore une fois, modèle de résolution, des études de cas. Parc-école, je voulais faire un clin d'œil à Pierre Lavoie avec le Lab École. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais les parcs-écoles, c'est maintenant des environnements qu'on veut, en fait, mutualiser, que l'école n'est pas juste pour les enfants, mais pour le quartier aussi, de bénéficier de cette cour-là. Donc, de la pensée ouverte à la communauté dans le partage d'infrastructures. Donc, c'est deux guides qui existent. Et là, j'ai fini, je finis avec, vous présentez mon équipe super engagée, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur différents dossiers. Ça va me faire plaisir de vous mettre en lien avec eux. et je terminais en disant, si nos enjeux n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, parfois, on recule un petit peu, ça arrive, mais chaque petit pas fait la différence. Puis, profitons de ce qu'on a entre les mains pour pouvoir aller plus loin et continuer notre mobilisation. J'ai fini. On va aller. Reste avec nous. Reste avec nous. Marie-Ève, si vous voulez prendre place, docteur Arruda. Merci. Je préfère qu'on empiète un petit peu sur la pause, mais je pense que la période d'échange ici est très, très importante. Puis, Corinne, je voulais dire, moi, pour avoir été une accompagnatrice trotibus, c'était dans un milieu favorisé, mais on habitait à la limite de l'autobus scolaire. Donc, c'était comme un kilomètre. Donc, moi, mes enfants marchaient pour aller à l'école, mais j'accompagnais le trotibus et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai adoré l'expérience du trotibus. Vraiment, il y a des choses formidables qui se font au Québec. Alors, les micros sont à vous, monsieur, et à la maison, vous nous envoyez vos questions par le chat, bien sûr, et il y a la voix d'Anne-Marie qui est très mélodieuse et qui va être votre voix pour poser les questions. Allez-y, monsieur. Alors, Paul Mackay, moi, je suis dans le domaine du transport et j'ai déjà eu l'occasion de parler à monsieur Bastien et c'est ça en disant que c'est un sujet qu'on traite jusqu'à maintenant, je dirais, en périphérie. Les gens glissent un petit mot sur le transport ou par exemple sur le stationnement à la fin d'une présentation, mais ce n'est pas un sujet que c'est ça qu'on aborde de fond en comble. Alors qu'il y a beaucoup de politiques gouvernementales en matière de transport qui vont à contre-courant de la santé durable dans la mesure où on favorise la construction d'autoroutes et qu'on veut développer, c'est ça, la voiture. On sait que conduire une voiture réduit l'espérance de vie. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là. On crée des problèmes de sécurité routière. Alors disons que je me dis, je pense qu'il y a comme un effort à traiter ce domaine-là. Alors qu'il y a des choses quand même intéressantes qui se passent aussi. Si on regarde, par exemple, il y a beaucoup de municipalités qui adoptent des politiques de vision zéro. C'est ça, donc pour réduire à zéro le nombre de décès et de blessés graves. Il y a tout un programme, c'est ça aussi, financé de plans de mobilité active qui se font actuellement à grandeur du Québec. Alors c'est plein de possibilités d'insertion, c'est ça, pour les gens qui s'intéressent à la santé durable, c'est ça, pour s'impliquer et d'appuyer ces démarches-là. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie peut réagir. puis ça va nous prendre un deuxième sommet pour pouvoir avoir une belle présentation sur ce sujet-là, monsieur. Merci de votre intervention. Anne-Marie. Donc, je suis Zoom. Mais avant d'être Zoom, je voulais juste rajouter sur la présentation de Corinne, j'ai offert le temps, elle pouvait prendre plus de temps, elle a choisi son temps. Je veux juste le mentionner. Et le deuxième élément, juste au niveau des politiques alimentaires, parfois certaines personnes ont l'impression qu'on veut dominer le monde et purifier la ville. C'est vraiment ce que la ville offre aux citoyens. Donc, encore une question d'ajouter des choix aux citoyens, d'avoir des options saines et non pas d'enlever la malbouffe des dépanneurs ou les boissons sucrées dans les commerces. C'est vraiment les institutions municipales. Je voulais juste être sûre que c'était compris parce que parfois, on a des critiques en ce sens. Donc, première question à Corinne pour la taxe sur les boissons sucrées. Que répondent aux gens qui nous disent qu'il y a déjà de la TPS et de la TVQ? Oui. Alors, malheureusement, la TPS et la TVQ, on ne la voit pas sur le prix à l'achat. On le voit une fois qu'on a passé à la caisse sur notre relevé de facture. Donc, c'est donc une surtaxe. On peut l'appeler comme ça si c'est plus simple pour les gens. Puis, l'idée de la taxation, c'est que le prix soit… donc, que le consommateur voit la hausse du prix avant d'acheter le produit. Puis, je veux juste dire que la boisson sucrée, présentement, c'est le produit qui a le moins d'inflation puis qui est le moins cher dans le panier d'épicerie. Donc, une surtaxe sur ce produit-là a été démontrée efficace dans plein d'autres milieux. On ne parle pas non plus de quelque chose de très exonéreux comme taxe, mais suffisant pour réinvestir le tout dans des mesures de prévention qui vont permettre d'aller plus loin dans nos actions. Donc, ça, c'est l'équation à faire. Je me permets un deuxième zoom. C'est très actif à la maison puis après, je te cède la parole. Il y a une question sur les municipalités où on nous fait remarquer que les revenus fonciers, souvent, ce n'est pas assez pour aller dans la santé durable et au-delà de leur tâche de base. Donc, on rappelle que les citoyens avec les DSP, avec les gens de la communauté, on peut aider à faire pression sur les autres paliers gouvernementaux pour obtenir des fonds. Mais avez-vous d'autres solutions, Isabelle et peut-être Marie-Ève? Effectivement, le modèle financier des municipalités est un défi. On entend parler, pas juste pour la santé, mais dans l'ensemble de l'œuvre. Quand on parle de rôle de gouvernement de proximité, il y a quelque chose là où il y a un enjeu. du côté de l'environnement, on peut le voir là parce qu'on développe nos villes pour avoir plus de revenus. Et bon, on parle de densification du territoire, densification douce, donc il y a des éléments là. Mais assurément, il y a une question de soutien. Je pense qu'on démontre que les municipalités ont un rôle, mais il reste qu'effectivement la question financière de soutien financier des mesures comme il existe dans la PGPS viennent changer le monde des municipalités. Je ne pense pas que j'exagère beaucoup en disant ça, surtout dans le milieu rural où un 5-10 000, ça peut faire la différence sur une action qui va être mise en place. J'ai aimé le propos de la grande conversation hier sur, je ne me souviens pas du verbe, mais de Marianne Bois, de mettre en évidence ce qui existe. Déjà, il y en a des bons coûts à peu frais qu'on peut faire. Je pense que c'est André qui parlait du temps de traverse à une lumière. Colin, ça ne coûte rien. On peut-tu, mais des fois, on a des petits défis avec le MTQ. Il y a des moyens, il y a des choses qu'on peut faire, mais oui, ça reste une réalité qu'il faut aborder dans notre sujet, mais dans d'autres dossiers aussi. Il y a une initiative super inspirante à Prévost. avec la loi 122, les municipalités peuvent mettre en place des redevances maintenant. C'est une forme de taxation dans la logique du pollueur-payeur. La redevance de Prévost est sur les contenants à usage unique, dont les bouteilles d'eau. Ils n'ont pas réussi à faire les bouteilles d'eau sucrée, mais ça viendra. On est en train de le documenter et ces sommes-là sont réinvesties dans une logique de roue qui tourne. Je ne me souviens plus dans quoi ils l'ont mis, mais il faut que ce soit dans la logique environnementale. C'en est des moyens que les municipalités ont maintenant entre les mêmes. Merci. Marie-Ève, voulais-tu rajouter des questions? Je voulais juste faire peut-être un petit peu de pouce sur ce qu'Isabelle a dit, parce que c'est comme si la PGPS, la politique gouvernementale, peut aider les municipalités. Nous, ce qu'on voit d'un point de vue plus juridique, c'est que souvent, la loi sur les compétences municipales demeure assez large, elle permet l'innovation et tout, mais en même temps, elle ne donne pas vraiment de marche à suivre aux municipalités ou d'appui vraiment à une légitimité d'agir certaine, si je peux dire. Donc, des politiques comme ça qui interpellent explicitement le monde municipal, j'ai l'impression que c'est ça, ça les soutient et ça peut aider à aller de l'avant. Puis ça, c'est une des manifestations du droit de la gouvernance. Je n'en suis pas à tout cas avec ça, mais c'est parce que c'est vrai que ce n'est pas une loi, c'est une politique, mais c'est peut-être plus rassembleur qu'aurait pu l'être une loi, parce que comme vous l'avez dit, M. Arruda, ça permet de rassembler plusieurs ministères puis d'aller de l'avant avec des actions qui sont plus durables justement, parce que penser collectivement. Donc, c'est pour ça que c'est important de se demander des fois aussi quel outil on utilise puis ça peut avoir des répercussions pour compléter les lois qui sont en place. Parce que le but, ce n'est peut-être pas de changer la loi sur les compétences municipales, mais de développer d'autres outils normatifs qui aident justement à l'exploiter au mieux, cette loi-là. Mais je ne peux pas parler de fiscalité municipale. Monsieur. Oui, Jérôme Leclerc, du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal puis du Réseau d'Action pour la santé durable du Québec. Je me permets, vu qu'on parle de financement des municipalités, aussi juste aborder la question adaptation et résilience face au changement climatique où est-ce que les municipalités vont être vraiment à l'avant-plan puis qu'elles vont avoir besoin de financement aussi puis c'est intimement lié à la santé publique. Donc, à garder en tête. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'est une question par rapport au partage du pouvoir mais dans les municipalités. Moi, je suis à Montréal donc on est divisé par arrondissement mais il y a la ville et les centres aussi puis je trouve que ce n'est pas tout le temps évident à qui s'adresser surtout pour des questions d'aménagement, de transport, santé publique, etc. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Merci. Ça me prendrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça. C'est une nouvelle gouvernance effectivement. Il y a des enjeux, il n'y a rien de parfait, il y a des responsabilités d'arrondissement, la ville centre, on peut comparer à une MRC qui va avoir des pouvoirs différents. C'est une grosse, grosse machine malgré cette nouvelle gouvernance-là. il y a des arrondissements qui sont 100 000 habitants et plus donc en soi c'est comme des 10 grandes villes au Québec. Donc, il y a ces niveaux-là. Je n'ai pas de réponse facile à ça. Il faut essayer de trouver la bonne personne, il faut parler à plusieurs. Parfois, à petite échelle, c'est préférable, ça va être plus jouable qu'à une plus grande échelle. Ce n'est jamais la même stratégie mais ça reste une réalité qui est vraiment je dirais spécifique à Montréal. Québec, c'est autre chose, c'est aussi des arrondissements mais c'est une autre façon de... Donc, c'est vraiment spécifique à Montréal. On peut aller même par quartier dans les arrondissements aussi ou avec des tables de quartier par exemple, on peut avoir mais le conseiller d'arrondissement reste une clé quand même dans tout ça puis après ça, c'est le conseil exécutif qui va être important vers la ville. Le politique va avoir un rôle important quand même là-dedans. Je ne suis pas très aidante dans ta question, je le sais, mais ça aide quand même. Julie St-Pierre. On a parlé de la politique de ratio. Je comprends que ce n'est pas la vôtre mais celle... C'est la nôtre. Voilà. Donc, on a parlé des municipalités. Il y a plein de beaux messages d'espoir qui ont été véhiculés à travers les conférences et je veux saisir la présence en fait de quelqu'un qui s'intéresse aux droits de la santé, Corinne, pour t'interpeller dans nos prochaines sorties face à la taxation des boissons sucrées. Ça fait longtemps qu'on milite dans ce sens-là. Nos sorties sont toujours bien documentées. mais ce qui reste puis on l'a soulevé hier matin mais je reviens là-dessus. Même si on a les meilleures infrastructures, des municipalités championnes, ça ne l'enlèvera pas ce qu'on côtoie à tous les jours, c'est-à-dire la pauvreté des enfants. Et j'aimerais qu'on retienne le point que l'équité, c'est aussi leur permettre de grandir en santé. À travers nos prochaines sorties, j'aimerais qu'on essaye de documenter davantage tout ce qui touche l'équité en termes de santé puis comment on pourrait justement mettre en lumière comment cette politique ou cette taxation des boissons sucrées pourrait contribuer parce que nous, on les connaît. On les connaît les grands succès de cette politique-là chez des gens très, très, très vulnérables à travers le monde. Mais comment en vertu du droit à l'équité, on pourrait focusser là-dessus puis sur la pauvreté de nos enfants parce qu'elle est quotidienne, elle est insupportable. Elle nous arrache le cœur. On a distribué des paniers de santé dernière minute à des familles qui n'avaient rien pour Noël. Tous les jours, on a des parents qui ne sont pas capables de faire de l'aide aux devoirs, qui sont seuls, qui sont isolés. On a aussi l'été dernier 50 enfants entre 8 et 12 ans. Je l'ai mentionné au début du sommet, mais rapidement, Hélène, quand on est rendu ou on parle de mobilité, on parle des municipalités, on veut des villes saines et actives, mais quand tu as 50 enfants devant toi entre 8 et 12 ans qui n'ont jamais embarqué sur un vélo puis qui n'ont pas les moyens d'en acheter un, je pense que la taxation des boissons sucrées, c'est quelque chose que ça fait trop longtemps qu'on parle puis j'aimerais ça qu'on puisse s'asseoir avec toi pour regarder l'équité puis la pauvreté chez les enfants, comment on peut faire nos prochaines démarches en fonction de ces principes-là. Merci. Je vais juste répondre, Julie, oui, ça va me faire plaisir tout à fait, puis l'équité reste le nerf de la garde de toutes les interventions qu'on souhaite atteindre en santé durable, donc on a tout intérêt en effet. Madame, je ne t'oublie pas de me rire, oui? Donc, zoom, rebondi, et puis ça va des réponses, oui, non, je vous le dis. Donc, boisson sucrée, beaucoup de gens posent des questions sur la taxe, écrivez à Corinne, ça sera réglé comme ça. Mais attends, on est rendu où avec ça? On est rendu où dans ce dossier-là? Quel niveau dans le dédale, dans le tunnel noir? La réponse rapide, c'est qu'on progresse toujours sur la mesure, les gens y adhèrent de plus en plus. Politiquement parlant, c'est une taxe, donc il n'y a rien de gagnant pour un politicien. Ça va venir, puis plus on va en parler, plus on va réussir à la faire mûrir puis la faire glisser comme si c'était l'idée du jour. Alors que ça fait 25 ans qu'on va l'a demandé, mais ça progresse malgré les défis. Merci. oui, non pour Corinne. Est-ce que le fameux guide présenté ce matin en primaire est disponible? Oui, il est disponible en ligne. Vous allez sur le cycle de la coalition emploi. Charlène s'en est occupée sur la page d'accueil, j'imagine. De la lecture pour le week-end. Oui, pour Horacio, rapidement, pour l'écriture de la prochaine PGPS, puis rebondir sur Julie, quelqu'un propose que les inégalités sociales de santé soient un axe transversal et que ce soit discuté davantage dans les différents segments. Ça l'étonne, mais ça n'apparaît pas assez. C'est un commentaire anonyme, Horacio, je ne peux pas prétendre. Parfait. Oui, Charlène. Non, bonjour, alors mon nom, c'est Julie Lévesque. Je travaille pour l'Université de Montréal. Je coordonne une initiative qui s'appelle l'initiative Une seule santé. Donc, je voulais vous féliciter pour vos présentations. C'était très, très intéressant. Ce que j'aimerais vous apporter à votre attention, c'est qu'il y a eu quand même un événement important à Montréal au mois de décembre dernier, la COP15, où on a entendu parler de biodiversité et je pense que dans toutes les grandes conclusions de cet événement d'envergure, on a conclu que la biodiversité était extrêmement, un enjeu d'importance à court, moins long terme pour la santé de la planète, mais aussi pour la santé des humains. Et je trouve qu'on a peut-être, on a entendu parler un peu lors de la présentation d'une seule santé hier par notre équipe de l'Université de Montréal, mais moi, j'aimerais bien vous poser la question, pourquoi pas une seule santé urbaine ou municipale où les municipalités pourraient aussi bien s'intéresser à ville amie des enfants, mais pourquoi pas ville amie des abeilles, ville amie des arbres, pour intégrer vraiment une perspective plus globale de la santé dans nos milieux de vie, dans nos villes. Et la même chose pour M. Arruda, je pense que dans une prochaine politique ou programme national de santé publique, pourquoi pas intégrer cette perspective d'une seule santé où on accorde peut-être un peu plus d'importance à la santé environnementale, aux écosystèmes, aux animaux, parce qu'il y a vraiment une interrelation importante et je pense que partout à travers le monde, il y a un consensus des scientifiques et des grands penseurs en santé publique de mieux connecter ces perspectives. Alors moi, j'aimerais vous entendre. La dernière chose pour conclure, j'ai beaucoup aimé ta belle photo avec les lucioles et les beaux-arts. Bravo! J'ai trouvé ça très... J'aurais le goût d'avoir cette photo-là pour la mettre sur mon mur. Et je me disais, dans un sommet 2 de la santé durable, pourquoi pas mettre dans votre design quelques abeilles, des oiseaux, des arbres pour illustrer la santé durable avec une perspective un peu plus globale. Alors merci. Merci, Julie. Je pense qu'on est rendus là. On est rendus là, définitivement. Dr. Arruda. Peut-être... Je pense que c'est pas si explicite que ça dans la politique, mais quand on voit quand on veut travailler sur le changement climatique et sur l'environnement, etc., c'est sûr que c'est là. C'est peut-être pas assez mis en emphase. Il faut comprendre qu'ils font un arrivée aussi. On fait ça dans une perspective de santé humaine, mais moi, j'étais travaillé en antibiorésistance. On sait qu'on doit travailler dans une approche au One Health. Quand je travaille avec ma pape, ma paque, on travaille dans une approche au One Health. Je voudrais aussi souligner, Corinne, je voudrais ça te dire merci de certains propos que tu as tenus. Moi, j'ai fait ma... Moi, j'étais un gars très impatient. Quand je suis arrivé en 88 en santé publique, je pensais qu'en 90, on allait avoir réglé 50 % des problématiques qu'ils vivaient. Mais je pense que c'est important des fois d'avoir les petits pas qu'on fait. Et des fois, un dossier, il faut toujours être prêt à arriver avec notre dossier, mais il faut sentir les opportunités. Un ministre qui est confortable, une opinion publique qui apparaît, une crise qui vient régler un problème. Parce que combien de fois, on me dit, comment c'est-à-dire qu'on n'a pas ça? Ça fait des années qu'on vous le demande, mais ce n'était pas dans les journaux. Comprenez-vous? Donc, il ne faut jamais lâcher. Et j'ai un message à vous dire, c'est facile de se décourager devant tout ce qui est là. Mais il y a de l'espoir. Puis moi, je compte beaucoup sur nos jeunes qui ont probablement été dans un contexte social un peu plus différent pour nous aider à aller beaucoup plus loin. Mais j'insiste là-dessus et puis des sommets comme ceux-là, des rencontres de gens de santé publique, des rencontres de partenaires, c'est toujours hyper intéressant, c'est stimulant. On sort d'ici en se disant, on va continuer la lutte. Parce que des fois, des journées, on se dit, ils ne comprennent pas. Puis je vais vous dire des choses évidentes. tu te dis, mais comment ça se fait que c'est évident et la décision ne va pas avec? La décision, elle ne se prend pas toujours comme on l'apprend dans les livres. Ça, je peux vous le dire. Mais je tiens à le mentionner, Corinne, ne lâche pas. Ne lâche pas sur ta taxe, sur tes boissons sucrées. Ne lâche pas sur toutes tes politiques. Je vais dire ça à Corinne mais à tout le monde aussi. Puis il faut donner de l'espoir et il faut tourner des choses positives. Le verre, il peut être à moitié vide, mais la majorité du temps, il est à moitié plein. C'est ça qui est important. Je veux juste dire aux personnes qui ont une question qui leur brûle les lèvres, les gens sont ici, on continue les discussions, mais je dois, c'est mon rôle ingrat, arrêter pour une pause. Je propose que nous revenions un petit cinq minutes plus tard. Donc, les conférences vont reprendre à 10h50 pour les gens à la maison ou au bureau et les gens dans la salle, 10h50. Il y a des toilettes à chaque étage. Il y a une collation des fruits frais, des boissons chaudes qui vous attendent tout près de la biéterie. Et merci, merci à nos invités du premier bloc, Corinne Voyer, Marie-Ève Couture-Ménard, Isabelle Isé et Horacio Arruda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada